Bonjour à tous, on est maintenant en diffusion en direct sur YouTube et je vais ouvrir cette réunion. Sous-titrage ST' 501 Alors cette conférence s'intitule « Introduction à la mobilité aérienne avancée ». Elle sera faite par Yves Maurier. Cette conférence est organisée par le GIACRE, le Groupement des Ingénieurs et Quatre Supérieurs de l'Aviation Civile, en activité aux retraités. L'objet du GIACRE est de contribuer à la sauvegarde de la mémoire de l'aviation civile et à la publication d'ouvrages par la Mission Mémoire de l'Aviation Civile. Elle est organisée en partenariat avec la 3AF Île-de-France. La 3AF a pour objet de rassembler en réseau des personnes physiques ou morales qui portent un intérêt certain à l'aéronautique, faciliter des contacts fréquents entre ses membres et présenter et promouvoir la culture de l'industrie aérospatiale. Yves Maurier est ingénieur ENAC de la promotion 1975. Ses premiers postes ont été à la DGAC. En 1991, il devient directeur réglementation des JAA. Et en 2004, à partir de 2004, il occupe divers postes de chef de département à l'EASA. Il devient en fin de carrière conseiller de nouvelles technologies de l'EASA jusqu'en 2019. Voilà, tous les micros sont coupés. Et Yves, je vais te passer la main. J'arrête mon partage d'écran. Et tu peux partager ton écran. D'accord. Voilà, j'espère que ça marche. Ça marche, tu peux y aller. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour faire cette petite présentation. Alors, mes slides sont en anglais, au cas où je les réutiliserai. Mais bien évidemment, je vais faire la conférence en français. Je vais, le plan de la conférence est le suivant, parler un petit peu de l'histoire, essayer de définir ce qu'est cette mobilité aérienne avancée, une nouvelle aviation, comme disent mes collègues, mes anciens collègues de l'EASA. Parler un petit peu des travaux réglementaires qui sont en cours, que ce soit en Europe ou dans le monde. Et parler aussi, en profiter pour parler des activités dans le domaine de la mobilité aérienne avancée, dans différents, quelques pays du monde que j'ai sélectionnés. Ensuite, je parlerai un peu de la, comment dirais-je, de la certification en Europe, puisque c'est sans doute la partie où on est le plus avancé. Et enfin, j'ai un résumé, une petite conclusion. Alors, j'ai utilisé les photos, la plupart des photos viennent de Wikipédia, il y en a d'autres qui viennent des constructeurs. Ou alors, j'ai directement indiqué le crédit sur le transparent ou la photo. Donc, voilà le plan pour ma présentation. Donc, on va démarrer un peu par l'histoire. Et dire que, finalement, l'idée de, comment dirais-je, de voiture volante, l'idée de pouvoir avoir un avion à son propre domicile, c'est une idée ancienne, c'est une idée qui a commencé par la, tout d'abord, je pense, par les auteurs de science-fiction ou d'ouvrages d'anticipation. Il y a un livre qui est relativement connu, qui a été écrit par Albert Robida. Qui vivait de 1848 à 1926. Et c'est l'image qui se trouve en haut à gauche, qui représente la sortie de l'opéra en l'an 2000. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de machines volantes. Il y a même une machine volante de la police. Comment volait-elle ? Ça, l'image ne le dit pas très bien. L'autre auteur que j'ai choisi, c'est Jules Verne. Jules Verne, dans Maître du monde, a créé une voiture volante qu'il a appelée l'épouvante. Et cette voiture est d'ailleurs capable de voler, capable de rouler, de se transformer en sous-marin. Elle est relativement multifonction. Donc, les ouvrages d'anticipation, l'idée d'une machine volante, de l'atterrissage et décollage vertical près de chez soi, a été très développée, et ceci depuis pas mal de temps. Dans les films aussi, dans les films récents, il y a l'exemple qui revient souvent, qui est celui de Blade Runner, qui est un très beau film d'anticipation, mais dans lequel on voit effectivement de nombreuses machines volantes, voitures volantes, dans cette ville, dans ce New York d'anticipation. Je n'ai pas choisi de représenter les voitures de Blade Runner, parce que j'ai choisi de représenter une qui, moi, me touche plus, qui était dans Fantomas. Je pense que vous connaissez tous Fantomas. Donc, dans l'un des films, Fantomas échappe au commissaire juve en s'enfuyant dans sa déesse volante. La voiture se met sur une piste, se met à rouler, une voilure se déploie, des fusées se mettent en route, et il échappe une fois de plus au commissaire juve. J'ai voulu représenter cette déesse volante qui existe toujours, le véhicule qui a été utilisé pour faire ça existe toujours en ma connaissance, et est exposé dans une collection. Bon, autre exemple pour les enfants, Chiti Chiti Bang Bang, la Rolls Royce qui a gagné des rallies est également aussi une voiture volante. Donc, une idée très développée par le livre et très développée par le cinéma. Mais, ça a commencé à avoir d'une application pratique. Alors, au centre de l'image, le biplan de René Tempier, qui date de 1919, aux alentours de 1919-1921, est un biplan à voilure repliable, et c'est une voiture, parce qu'il l'a utilisé, par exemple, pour se rendre à l'un des tout premiers salons de l'aéronautique juste après la Première Guerre mondiale, en 1919-1921, pour se rendre au Grand Palais. Il est donc roulé avec son véhicule, tel qu'on le voit dans l'image du bas. Donc, c'est l'une des toutes premières réalisations réelles d'une voiture volante, parce qu'elle sait rouler, et elle sait aussi voler. Un autre exemple était celui développé par Glenn Curtis, le pionnier américain, en 1917. Après, dans les années, dans l'entre-deux-guerres, les années 20-30, un ingénieur américain, Waldo Waterman, a fait voler une voiture volante, qui est celle qui est représentée à droite. Alors là, comment dirais-je, c'est une voiture, une voilure à aile en flèche, c'est une aile volante, et le fuselage sert d'automobile. Donc, ça se sépare de la voilure, et il sert d'automobile. Et puis, l'autre exemple que j'ai choisi, c'était le Convert R-Cart, numéro 118, là qui est, comment dirais-je, l'exemple modulaire, c'est-à-dire que la voiture vient se placer, voiture noire, sur l'image à gauche, vient se placer sous, comment dirais-je, une voilure qui porte à la fois le moteur et les empennages. Et donc, lorsque à l'aérodrome, on fixe deux petites roulettes de part et d'autre, sur la voilure droite et gauche, et la voiture peut s'en aller et rouler dans la ville. Donc ça, c'est la voiture volante. J'ai montré des exemples des années 30, des années 50, il y a eu aussi des exemples un peu plus récents, et même très récents maintenant, puisqu'il y en a au moins une qui vole en Europe. Les deux grands concepts, un peu la voilure repliable ou le système modulaire. Alors aussi, une autre chose, un peu dans les précurseurs de cette nobilité urbaine avancée, ça a été dans les années 50, l'idée de l'hélicoptère personnel. J'en ai choisi quelques-uns pour représenter un peu l'idée de l'hélicoptère qu'on met dans son garage. Alors, la grande image, celle du haut, c'est le Bolko 103, une machine allemande qui fait environ dans les 400 kg. C'est un hélicoptère classique à moteur à piston. L'image du bas à droite, c'est une machine hollandaise, le NHI Colibri, un peu plus lourde, elle fait 800 kg, et elle, elle est propulsée par des ramjets, donc des statoréacteurs en bout de pâle. Solution extrêmement bruyante. Et celle, comment dirais-je, en bas à gauche, c'est le Hopicopter. Alors, ça fait environ 250 kg avec le pilote. Là aussi, elle utilise des fusées en bout de pâle, et c'était surtout, je pense, un usage militaire, j'imagine, pour franchir une rivière, franchir un bras de mer. Mais cette idée, elle a été beaucoup reprise dans des revues comme Science et Vie, pour montrer, si vous voulez, l'idée de l'hélicoptère dans le garage. Donc là encore, les années 50, la technologie n'était pas là, et puis une solution avec un statoréacteur ou des fusées, c'était à la fois extrêmement bruyant et avec une autonomie extrêmement réduite. Plus intéressant, peut-être, d'un point de vue cette fois-là, mobilité ville à ville, ça a été les lignes régulières d'hélicoptères qu'on pourrait situer à peu près dans les années 50, 1950 à 1970, le réseau de la Sabena qui est commencé en 1953 avec des hélicoptères S58 qui sont représentés sur la photo en haut à droite. Ils sont situés à l'héliport de l'Allée Verte à Bruxelles et le réseau de la Sabena allait vers la Hollande, vers l'Allemagne, Aix-la-Chapelle, Bonn, Cologne, Deussburg et aussi vers Paris, vers ici les Moulineaux. Ça a duré jusqu'en 1966 à peu près. British European Airways a aussi fait des vols ville à ville au début des années 50, tout le long de Birmingham, par exemple, avec un Bristol Sicamore, la grande image en bas. Mais c'est orienté assez rapidement vers une desserte je dirais plutôt régionale, c'est-à-dire la desserte des îles Silly à partir de la desserte de Penzance à partir de la Cornouaille et ensuite s'est orienté vers la desserte des plateformes pétrolières. Et enfin, aux États-Unis, New York Airways qui a commencé à peu près à la même période que la Sabena qui a duré jusqu'en 1979 et qui, elle, c'est terminé parce que c'est terminé en particulier, peut-être pas seulement, mais en particulier parce qu'il y a eu un accident sur le toit de l'immeuble de la Paname. Un train d'atterrissage d'un hélico s'est effondré. Donc, l'hélico s'est couché. Des passagers ont été blessés. Des morceaux d'hélicoptère sont tombés, ont tué quelqu'un en dessous. Et ça a certainement beaucoup marqué les esprits parce que ça a arrêté un peu ce type d'exploitation de ville à ville. Alors, je n'en ai pas mentionné une parce que je l'ai découverte un peu tard ou je m'en suis rappelé un peu tard. Ça a été un camp Le Havre organisé en Normandie avec des balanes volantes. J'ai retrouvé un programme. Je n'ai pas eu le temps de le mettre en slide. Ça a existé aussi. Ça a duré une saison. Donc là, des premières idées avec des machines, les premiers hélicoptères qu'on avait qui n'ont pas été continués. L'hélicoptère a continué à desservir des plateformes en mer, a continué à desservir des plateformes dans des cités, mais pour de l'évacuation sanitaire, par exemple, ou de manière de transport de VIP ou de transport de business, mais pas réellement de lignes régulières. Alors, peut-être pas tout à fait avec un rapport direct avec la mobilité et rien avancer, mais c'est quand même où j'ai voulu parler un peu de la période 1950-1970 avec la floraison des prototypes de machines à décollage et atterrissage verticaux avec des tas de technologies, des ailes basculantes, des rotors basculants, des réacteurs orientables, des réacteurs de propulsion, des réacteurs de sustentation, de multiples choses. Seulement, à peu près deux ou trois machines ont abouti, le arrière, le Lockheed Martin I-35 de maintenant et le Yakovlev-38 chez les Russes. Essentiellement, des machines militaires, mais il est intéressant de voir qu'il n'y avait pas seulement des avions de combat, il y avait des avions de transport aussi, comme le Dornier 31, comme le Ferret Rotodine et certaines des configurations qui ont été essayées à cette époque-là sont réapparues sous forme, par exemple, de rotors carénés. Alors, en France, on a eu le Nord 500 qui a volé sous portique et aussi les Dassault Balzac et Mirage 5, Mirage 3-5 qui étaient dérivés du Mirage 3 et puis le Snekma Collegopter qui lui, elle, annulaire, se posait sur la queue. Pas très grand succès mais c'est ce que l'association américaine Vertical Flight Society appelle Wheel of Fortune or Wheel of Infortune parce que la plupart n'ont pas vraiment abouti. Dans les années 2000, la première décennie des années 2000, on a vu apparaître il y a eu un certain nombre de programmes qui visaient les véhicules personnels et le transport régional que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Il y a eu des choses qui ont été faites par exemple par la NASA, le véhicule Puffin qui est celui que j'ai montré en haut à gauche qui était un véhicule monoplace. Je pense que ça n'est resté qu'un projet et de belles images. En Europe, on a eu le programme EPAPS European Personal Aircraft Transportation System qui lui, était de la mobilité aérienne régionale qui visait en utilisant les performances du GNSS et les performances de Galiléo qui visait à utiliser de nombreux aérodromes de province. La carte en site 2250 qui était sans doute visitable par des petites machines. Là, les machines elles-mêmes restaient quand même à propulsion classique. Il y a eu aussi un autre projet qui s'appelle MyCopter qui est celui que j'ai représenté en haut et à gauche où là, on commence à voir apparaître des choses qui volent maintenant. Il commençait aussi à garder la propulsion électrique. Il n'y a pas eu forcément de suite mais je pense que les résultats ont quand même été utilisés pour nourrir la pensée. Enfin, le PP Plan c'était un programme de l'ONERA qui est resté à un projet. L'ONERA a beaucoup travaillé sur les véhicules personnels et la mobilité et la mobilité aérienne. Ceci nous a amené à ce qu'on voit maintenant. Ce qu'on voit maintenant, c'est ce que j'ai représenté à gauche. C'est en fait une véritable explosion qui a commencé, je dirais, on va les aller en citer en 2013. mais quand le Vertical Flight Society aux États-Unis qui est une association qui regroupe pas mal de constructeurs, de transporteurs d'abord par hélicoptère, ça a été créé en 1943 et s'appelait l'American Helicopter Society et dans les années récentes elle s'est transformée en Vertical Flight Society justement pour capturer ce mouvement de toutes ces machines originales caractérisées par la comment dirais-je une propulsion électrique distribuée, c'est-à-dire plus seulement des moteurs classiques, des rotors classiques mais on utilise des moteurs électriques, on peut en placer plusieurs, on peut en placer dans le fuselage sur des ailes, on peut donc imaginer des tas de configurations qui peuvent être plus ou moins plus ou moins aérodynamiques. Alors, ils ont créé un registre, j'ai mis le lien pour le registre dans un slide qui va venir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce registre qui a commencé en 2017 par quatre projets, ils en sont maintenant à 600 dans le monde entier venant de 350 constructeurs. Donc, une véritable explosion, tout le monde s'est intéressé à cette mobilité aérienne, mobilité aérienne avancée. Et à gauche, j'ai simplement voulu rendre hommage à un précurseur qui s'appelait le professeur Moller qui a essayé de faire voler ce type de machine pendant 40 ans, n'a jamais réussi à les faire voler même en, comment dirais-je, sous-portique. Mais bon, il reste une inspiration et un modèle pour les gens qui travaillent dans le domaine. Donc voilà, vous brossez à grand train un peu d'histoire. Je ne suis pas un historien. J'ai construit ça un peu avec ce que je percevais. Ça n'est pas peut-être réellement une œuvre scientifique. c'est plus un peu pour dire on voit maintenant aboutir des idées qui ont commencé il y a peut-être 100 ans avec les romans d'anticipation et puis au fur et à mesure que la technologie avançait de différentes tentatives et puis maintenant en bénéficiant de la technologie électrique, le moteur électrique et de la miniaturisation de tout ce qui est commande de vol et autopilote, le développement de cette mobilité a rien avancé. Alors, quelques définitions, il y a eu plusieurs vocabulaires. Alors, le premier qui est apparu, c'est la mobilité aérienne urbaine, Urban Air Mobility, donc l'idée c'était de mettre à disposition quelque chose de sûr, de sécurisé, pas cher, on essaye de viser le coût d'un taxi et qui soit disons favorable à l'environnement. Donc, à la fois pour le passager et le cargo et qui puisse être aussi utilisé en liaison avec d'autres modes de transport, par exemple, l'idée d'avoir des plateformes qui se trouveraient près d'une gare, par exemple. On peut dire que c'est une extension dans la troisième dimension de la mobilité urbaine, d'un certain nombre d'idées qui ont lieu en mobilité urbaine. Ce n'est certainement pas quelque chose qui remplacera le métro ou le train, mais quelque chose qui pourra certainement répondre à des besoins précis. Ça inclut aussi les livraisons dans le dernier kilomètre par des drones et aussi l'utilisation par des services publics. On peut imaginer que des machines qui transportent des passagers pourront aussi être utilisées comme véhicules ambulances, par exemple. La mobilité urbaine était à l'intérieur d'une ville ou entre un centre-ville et sa banlieue ou un centre-ville et son aérodrome. Les machines qui ont été développées sont essentiellement pilotées, mais il y a un ou deux exemples de machines qui sont, disons, sans pilote à bord. Ça a commencé par la mobilité urbaine, puis le concept s'est développé en Advanced Air Mobility, donc mobilité avancée, qui lui regroupe inclut la mobilité urbaine et incorporait maintenant la liaison ville-à-ville ou la liaison régionale entre villes ou entre différentes régions. Donc ça, je dirais, ça a accru à la fois le besoin en rayon d'action, ça a donc aussi accru le type de machine dont on a besoin, besoin de machines qui ont un peu plus maintenant de rayons d'action. Et puis, pour employer un mot moderne, c'est créer un écosystème qui regroupe tous les partenaires qui sont nécessaires à la mise en œuvre d'un concept comme la mobilité aérienne, mobilité aérienne avancée dans une région, par exemple. Maintenant, quels sont les bénéfices ? Alors ça, ça vient de, j'ai repris des choses qui ont été faites par le BASA, qui ont été publiées l'année dernière. BASA a fait une étude, a fait faire une étude sur comment le public recevrait la mobilité aérienne avancée, que ce soit à la fois du transport de passagers ou du transport de cargo. Cette étude a été faite dans six villes d'Europe, dont Paris. Alors, de mémoire, il y a Barcelone, il y a Berlin, il y a Paris, il y a aussi une région à la frontière de la Suède et du Danemark et puis, bon, j'en ai oublié une. Le résultat, c'est que ça fournirait un impact économique positif avec la création de travail, ce qui est important dans le cas actuel. L'Europe peut être vue comme un leader du marché avec 31% du marché total, ce qui n'est pas négligeable. D'autres marchés importants, c'est bien évidemment les États-Unis, mais aussi la Chine. On peut imaginer aussi que ce type de machine, en particulier, avec les objectifs de sécurité qui ont été fixés par le ESA, qui sont les mêmes que ceux de l'aviation commerciale, c'est-à-dire la panne catastrophique à 10-9 par heure de vol, serait plus sûre peut-être qu'un système par la route. Ça peut être aussi plus rapide, en particulier s'il y a besoin de franchissement de bras de mer, par exemple. Il y a des choses où on peut gagner, comment dirais-je, énormément de temps si on peut faire simplement le survol maritime et ne pas avoir affaire à emprunter la route. Et puis, comme ces machines sont essentiellement à propulsion électrique, ou à propulsion électrique et hybride, un meilleur respect de l'environnement. Les conditions nécessaires, c'est d'avoir à la fois d'assurer des machines qui soient sûres et des machines qui soient à la fois, comment dirais-je, que l'on ne puisse pas hacker le système électronique en vol, c'est assez important, surtout au jour d'aujourd'hui, qui soient relativement silencieuses et qui ont une empreinte CO2 relativement réduite, qui s'intègrent facilement dans la ville et dans le réseau de transport de la ville, qui puisse être, comment dirais-je, pas trop cher. Alors ça, c'est sans doute un des plus gros points à l'heure actuelle, parce que les chiffres qu'on voit, c'est quand même plus cher que le taxi. je voyais des chiffres qui étaient donnés pour une distance qui correspondait à peu près à l'aérodrome entre Cologne et le centre-ville. Quand je prenais le taxi pour rentrer chez moi, ça me coûtait 40 euros à peu près. Là, les chiffres annoncés, c'était quand même 80. Donc, ce n'est pas tout à fait ça, mais bon, on peut espérer que ces chiffres diminuent, mais pour l'instant, ça risque quand même d'être relativement haut de gamme. C'est évidemment d'obtenir le soutien des autorités locales. Alors ça, il existe un programme européen, un programme organisé par la Commission, où un certain nombre de villes ont signé des accords pour mettre en place la mobilité urbaine avancée, parce qu'elles y voient un intérêt, ceci dans le concept de Smart City. Et puis, l'un très haut point, évidemment, c'est l'acceptation par le public. Le public, qui s'attend évidemment à des choses qui soient sûres, les choses pour lesquelles il ne peut pas y avoir d'intervention illicite, les choses qui soient silencieuses et les choses qui respectent sa vie privée. Le résultat de l'étude de l'EASA est assez intéressant parce qu'elle a démontré une certaine majorité qu'une majorité de gens sous le concept pourvu, évidemment, que ça soit sûr, que du point de vue électronique, ça soit également sûr, que la cyber security et qu'un certain nombre de contraintes d'environnement soient respectées. Certains ont aussi parlé de pollution, de pollution visuelle. Donc, je dirais, il y a de l'espoir. Bien évidemment, il faut être prudent parce qu'il faudra voir ce que ça donnera quand on sera réellement mis en service parce que ces machines ne sont quand même pas tout à fait silencieuses. À la mise en puissance, ce n'est pas tout à fait silencieux, mais en ce moment, les résultats sont plutôt positifs. L'étude de l'EASA a l'avantage d'être sur plusieurs pays européens, donc relativement représentatives. Et d'autre part, elle a été un peu confirmée par une étude britannique récente qui semblait démontrer, là aussi, un soutien, une approche positive par la population britannique. l'EASA s'est mis bien sûr à travailler sur le sujet, je reviendrai plus en détail, et à commencer évidemment par regarder la navigabilité et s'assurer que ces machines soient sûres, particuliers par la publication de conditions spéciales. Un autre point important, ce sera l'intégration dans l'espace aérien. On a l'idée de créer par exemple des corridors. un autre point important de l'intégration, ce sera l'infrastructure. Où trouver les endroits pour poser justement ce type de machine, de trouver des surfaces qui soient, comment dirais-je, exploitables par ce type de machine. quels sont les brevets et licences qu'on va demander aux équipages ? Les choses qui sont quand même dans la... Si elles ne sont pas forcément autonomes, sont très automatisées, donc quelles sont les licences nécessaires pour les pilotes ? Et puis, continuer à travailler sur la question par le public, continuer à expliquer, à être ouvert et transparent envers ce développement technologique. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai une petite caractérisation de ce qu'on voit, comment dirais-je, brosser à grand terme. 600 projets de par le monde, 350 compagnies. Il est assez clair que tous n'aboutiront pas, mais ça génère un soutien, un intérêt énorme. Alors, on peut les organiser en multirotors, ceux qui sont équipés de plusieurs rotors, les hélicoptères, jusqu'à présent, on en avait au maximum deux. Là, il y a une machine comme le volocopter qui en a 18. On peut imaginer des choses à propulsion orientable, comme des réacteurs qui basculent, soit des turbines qui basculent, des hélices qui basculent, soit toutes seules, soit c'est l'aile entière qui bascule. Et puis, on peut imaginer des propulsions séparées, c'est-à-dire qu'il y a des moteurs de propulsion pour la croisière et des moteurs pour le décollage et l'atterrissage vertical. Alors, on peut aussi imaginer des choses comme des motocyclettes volantes, c'est-à-dire des choses monoplace ou des véhicules personnels. ça, ce sera plus pour le loisir, j'imagine, des déplacements personnels que pour la mobilité urbaine. Et puis, enfin, il y a quand même quelques-uns qui travaillent sur l'électrification d'hélicoptères, que ce soit avec des turbines, comment dirais-je, des propulsions électriques qu'on installe en secours, c'est-à-dire aider à l'autorotation ou pour donner un excédent de puissance. toutes ces machines sont présentées dans un comment dirais-je, un directory qui est joué consciencieusement par la Vertical Flight Society. Je vous ai mis le lien, ça mérite d'aller ici. Alors, il y a un cas particulier que je voulais mentionner, c'est le cas des voitures volantes ou le cas des avions qui roulent. Parce que ce n'est pas simplement un problème de nom, c'est aussi une chose qu'il faut réaliser, c'est que ces machines doivent se conformer à la fois à la réglementation routière et à la réglementation aéronautique. Et ce n'est pas très facile parce que, par exemple, la réglementation routière demande un crash test et ce crash test demande des structures relativement solides et donc des dégâts relativement lourdes. D'autre part, il faut penser qu'un véhicule qui va rouler sur une route qui est, qui peut avoir des nids de poules ou qui est en plus ou moins bon état, les systèmes et la structure qui sont destinés à voler vont avoir à subir, je dirais, des efforts qu'un avion normal qui vole sur des pistes spécialement aménagées n'a pas à faire face. Alors, le ASA, en particulier, a introduit dans la réglementation pour une de ses voitures volantes qui est une motrice volante développée aux Pays-Bas, le pas levé, a développé une condition spéciale dans laquelle le problème de rouler sur des routes normales et l'impact sur les structures et les systèmes est envisagé. Alors, quelles sont les propulsions ? On continue à avoir des choses qui sont propulsées par des turbines en réaction, c'est sans doute pour des rayons d'action les plus élevés. le système entièrement électrique pour la batterie pure. Là, les batteries, c'est quand même relativement lourd, batterie au lithium avec les problèmes que l'on connaît d'emballement thermique. Donc, range plutôt limitée en particulier si on veut s'assurer que le risque d'emballement thermique est réduit. Une solution, évidemment, c'est que la pollution s'est assurée à la fois par des batteries et par des moteurs des turbos, des turbos-machines ou même des moteurs diesel. Donc, ça, c'est une autre solution. Et puis, enfin, l'idée de fuel cell et de propulsion par hydrogène qui, pour l'instant, est encore minoritaire. Ce qu'on voit le plus, c'est les batteries et la propion hybride électrique. Alors, les grandes catégories, on a des choses à atterrissage et décollage verticaux. Il y a des gens qui ont commencé à penser, en particulier pour tout ce qui est mobilité régionale, essayer d'avoir des choses à décollage et à atterrissage court, super court pour faire moderne, mais qui utilisent, par exemple, des voilures soufflées à la Bréguine 1941 des années 50-60. Et là, c'est des machines qui pourraient décoller sur des distances relativement courtes, une centaine de mètres pour mettre et qui pourraient se satisfaire de pistons d'herbe, c'est-à-dire d'aérodromes, d'aéroclubs, transport de cargos, transport de passagers. Donc, il y a peut-être là quelques idées à creuser. Et puis aussi, alors, même, le décollage à décollage conventionnel, c'est-à-dire, des machines comme le Cessna Caravan qu'on équiperait d'un moteur électrique au lieu du moteur à turbine ou alors, ce qui est aussi développé par une société américaine, comment dirais-je, avec pas de pilote à l'or, mais remotely piloted, donc télépiloté, avec une électronique adaptée. Donc, on voit pas mal de domaines différents. En ce qui concerne les équipages, pour l'instant, c'est piloté pour donner confiance au public. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, mettre une machine dans laquelle il n'y aurait pas de pilote n'est pas forcément difficile à présenter au public. Donc, la plupart ont des versions pilotées, mais tout le monde pense à faire des versions avec pas de pilote à bord parce que ça permet de gagner une place. Et sur des machines de 4, 5 places ou même de 2 places en certains cas, ce serait quand même extrêmement important. Il y a un ou deux cas particuliers comme Risk, qui est une société qui vole surtout en Nouvelle-Zélande, mais qui est soutenue par Boeing, qui, eux, essayent une solution au jour d'aujourd'hui qui serait sans pilote à bord. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme entrée en vigueur, entrée en service ? Les premières idées, les opérations de faible volume, comme ce qui se fera peut-être pour les Jeux Olympiques à Paris, on peut imaginer la période 2023-2024, quelque chose qui arrive encore assez rapidement. Ce sera des opérations pilotées. On verra peut-être du transport de passagers, mais peut-être plus sûrement du transport de cargo, de la livraison, et peut-être aussi des opérations type services publics, ambulances, transports de médicaments. Vers la fin de la décennie, on peut espérer des opérations qui soient plus commercialement liables, toujours pilotées, cargo et passagers. Et puis, 2035-2040, on pourrait approcher la maturité dans le domaine et cette fois-là, commencer à avoir des opérations autonomes. Ça, c'est mes propres prévisions qui, évidemment, peuvent être discutées. C'est ce que je pense, basé sur ma connaissance du domaine. Alors, quels sont les projets les plus significatifs ? Il est difficile de regarder 600 projets à un coup. Là, ce que je vais présenter, j'ai utilisé quelque chose qui a été fait par une société de consulting qui s'appelle SMG, qui a fait regarder un peu tout ce qu'ils veulent et c'est basé sur un certain nombre de critères pour décider ce qu'il y avait le plus de choses abouties. Les critères qu'ils ont utilisés me paraissent assez raisonnables. C'est-à-dire le financement, bien sûr. Deuxièmement, la qualité de l'équipe, à la fois de l'équipe, je dirais, de gestion commerciale et de l'équipe technique. La maturité de la technologie utilisée. Là, comment dirais-je, où est-ce qu'ils se trouvent par rapport à la certification ? Est-ce qu'ils ont commencé ? Est-ce qu'ils sont bien avancés ? Et puis enfin, est-ce qu'ils sont prêts à produire en assez grand nombre ? En utilisant tous ces critères-là, ils ont retiré à peu près une 24 en fait maintenant, machines qui ont quelques bonnes chances d'aboutir dans un futur relativement proche. Alors, j'ai utilisé leur image pour montrer ce qu'était un Leaf plus Cruze, c'est la version, ce que j'entourais en A, pour montrer un multicoptère, c'est celui de Volocopter en fait, pour montrer un Vectorate Thrust, c'est la machine de l'Illium, c'est celle que j'ai appelée C, et enfin en D, c'est un Stoll avec des moteurs répartis sur toute la voilure pour souffler. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, on va regarder un peu ces machines-là, celle qui a le plus de choses d'aboutir selon leur classement, c'est Jovi Aviation aux Etats-Unis, c'est une machine qui a bénéficié d'un financement considérable, 1,8 milliard, et qui est bien avancée dans ses essais en vol, qui a obtenu, comment dirais-je, la définition de la base de son règlement de certification par la FAA, donc qui avance bien. Beta Technology, c'est une société américaine également, qui, elle, s'oriente plus vers le cargo, mais qui bénéficie du soutien d'un très fort, d'une société qui, en fait, du transport de médicaments ou du transport relié à la santé, en fait. Ensuite, on trouve Lilium, donc une compagnie allemande qui, elle, a un projet qui fonctionne depuis 2016 et qui avance progressivement, donc qui est un projet qui sera certifié par l'EASA. Le projet WISC, qui bénéficie du soutien de Boeing, qui, elle, est une version sans pilote. Volocopter, qui est donc aussi une société allemande et qui est, leur machine avait volé comme ultra-léger, motorisé au début des années 2010, qui, elle, est très bien avancée dans le domaine de la certif puisqu'ils ont obtenu leur règlement de certification par l'EASA, que c'est une société, ils ont l'approbation de conception donnée par l'EASA et ils ont racheté une société de construction de planeurs en Allemagne, ce qui leur donne une approbation de production. Donc, ce sont des gens qui me paraissent bien prêts, qui ont aussi un bon financement et qui, techniquement, ont une très bonne équipe. ils ont rembauché un certain nombre d'ingénieurs que moi, j'avais rencontrés dans l'aviation générale qui sont passés pour travailler chez eux. Peut-être un mot de la société Pipistrelle, qui est donc une société qui est basée en Slovénie, elle est intéressante parce qu'elle a développé l'Alpha Electro, un avion d'aéroclub d'entraînement d'y place à moteur électrique, première machine certifiée par l'EASA de ce type. On avait certifié dans les années 2010 un mot planeur à moteur électrique mais pas comme le Pipistrelle et donc Pipistrelle a acquis une très bonne expérience dans le domaine des moteurs électriques et est en train de préparer en fait une machine cargo. Alors, dans la liste, on a bien évidemment Hervus qui, disons, travaille un petit peu à leurs mains. Je pense qu'Hervus n'a pas l'intention d'être parmi les premiers. On voit aussi Embraer avec EVE Urban Air Mobility Solutions. C'est Embraer qui est derrière et qui se développe très fort. On voit aussi quelque chose d'intéressant qui s'appelle Regent. Alors, Regent, c'est un Winging Ground Effect. C'est une machine en effet de sol. Donc, ce n'est pas un aéronef. C'est une machine qui serait donc utilisée en zone littorale mais qui peut faire de la concurrence à des machines, à des bateaux, bien sûr, mais aussi à des avions. C'est assez intéressant de les mentionner là mais ce n'est pas un aéronef. Il y a une start-up française Ascendance Tech Technologies qui est mentionnée. Elles sont basées à Toulouse et ont présenté récemment leurs machines qui a une configuration Leaf Plus Cruise. Et enfin, en bas de liste, il y a Bell. Donc là aussi, une société très expérimentée dans le domaine de l'hélicoptère mais qui semble, qui semble, disons, progresser très doucement. Celles qui progressent le plus vite en ce moment sont plutôt des start-up, les constructeurs conventionnels semblent peut-être en position attente en disant on va voir comment ça se développe mais on sera quand même prêt pour intervenir rapidement. Les financements, Jovi Aviation avec R8, Lilium avec 900 millions, Archer avec un petit peu moins, Volocopter avec pratiquement 400 millions. Donc on voit que le financement, certaines de ces sociétés sont maintenant cotées en bourse comme Jovi Aviation, comme Lilium. Le total du financement fait 5,2 milliards donc peut-être pas, c'est plus tout à fait négligeable et ce financement continue. Alors ce qui est assez intéressant, c'est les commandes. Alors les commandes, je pense que le slide n'est pas vraiment lisible, il est peut-être lisible si vous l'agrandissez. Je voulais quand même le représenter pour sinon. Donc si je ne me suis pas trompé dans mes calculs savants, il y en a 7 800, dont 450 fermes. Là-dedans, il y a des choses qui sont en turquoise, qui sont des heures de vol qui ont été converties en nombre de machines mais des gens ont acheté des heures de vol et n'ont pas acheté des machines. La plupart quand même de ces achats, ce sont des achats non fermes, il n'y en a que 450 de fermes. Et les principales ventes, c'est le chinois Heang avec 1137, Embraer Eve avec 1735, Pipistrel avec 1000, parce que là, ils ont un très gros marché, un très gros marché chino. Vertical Aerospace, une société britannique qui avait 1370. Et puis enfin, Hurt Aerospace, qui développe un avion de 19 places avec 545 ventes. Alors ces ventes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont développées depuis le milieu de 2020. Donc c'est les chiffres qui ont été atteints, je dirais, en six mois, six mois, un an. Ce qui est quand même relativement impressionnant. c'est toujours à prendre avec précaution qu'est-ce que c'est qu'une vente. Là-dedans, il y a qu'est-ce que c'est qu'une option réellement. Donc c'est toujours à prendre avec précaution. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se vend. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se vend à des compagnies aériennes, des compagnies comme United aux États-Unis ont acheté, ont investi dans l'Urban Air Mobility. Des compagnies d'hélicoptères comme Bristol en Europe ont également investi dans le domaine. Donc c'est intéressant de voir que des compagnies aériennes s'intéressent aussi à ce type de développement. Alors qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde ? L'Australie, il y a beaucoup de choses. L'Australie, c'est un pays qui est bien placé par sa géographie, si je puis dire. L'Australie a mis en place une politique pour faciliter les technologies émergentes de l'aviation. Je vous ai fourni le lien pour ça. Embraer-Eve est très actif en Australie à la fois pour le commanderage de la mobilité urbaine à Melbourne, mais aussi pour le commanderage des vols touristiques sur la grande barrière de corail. Donc en Australie, il y a aussi beaucoup des stations et des places au Brésil. Là, on a Embraer, bien sûr, c'est-à-dire qui jouent en local. Rio, qui est une des villes les plus, comment dirais-je, avec les plus grands bouchons du monde, est en train de développer un concept pour la mobilité urbaine qui est bien évidemment géré par Embraer. Et là aussi, je vous ai fourni un lien pour avoir un peu plus d'informations. Alors en Chine, c'est un peu plus difficile d'avoir de l'info. où il semble qu'à très haut niveau politique, une décision a été prise d'accélérer le développement de la mobilité urbaine. Ils ont un constructeur principal qui s'appelle Ehang. Ils en ont un autre qui s'appelle Autoflight qui vient de récemment créer une filiale en Europe, en Allemagne et qui a l'intention de se faire certifier par l'EASA. Alors Ehang vole depuis pas mal de temps. Ils ont sans doute fait 20 000 vols. Donc ils ont beaucoup d'expérience. Mais on a assez peu d'informations sur les conditions dans lesquelles ces vols se sont effectués. Ils ont passé pas mal de contrats d'expérimentation dans différents pays d'Europe comme l'Autriche, comme l'Espagne, comme la Norvège. Mais il est un peu difficile de savoir ce qu'ils font et en particulier difficile de savoir comment ils seront certifiés par l'autorité chinoise puisque Ehang parle d'une certification à la fin de cette année, ce qui paraît assez ambitieux. Mais j'ai l'impression que si l'autre société que je mentionnais comme Autoflight veut s'installer en Europe, c'est peut-être parce qu'ils imaginent que la certification chinoise sera un petit peu difficile à vendre. Ça, c'est une supposition de ma part. Alors, en Europe, il y a, comment dirais-je, pour la décision a été prise de certifier. Donc, ce sera certifié, c'est logique puisque de toute façon, aujourd'hui, même les avions d'aviation générale sont certifiés. L'EAS a défini trois catégories d'opérations. L'une qui est très classique qui est la type 1, c'est-à-dire ce sur quoi l'OAC travaille. L'OAC a modifié d'ailleurs récemment l'annexe 8 pour la navigabilité des drones et des machines pour la mobilité avancée. L'opération, c'est-à-dire la mobilité urbaine avec un pilote à bord, avec des opérations dans des espaces spécialisées pour la gestion des drones et de ce type de machines. Et puis, enfin, l'opération type 2, pourrait sortir cette fois-là des espaces un petit peu comme l'espace U-Space. Alors, l'ESSA a déjà commencé à, si on a bien avancé dans le domaine de la certif par des conditions spéciales, je reviendrai tout à l'heure, l'ESSA a commencé à travailler sur tout ce qui est opérations, brevets licences, a commencé à réfléchir à ce qu'on demanderait pour les aérodromes et donc prévoit des consultations cette année pour les opérations type 1, c'est-à-dire mobilité urbaine pilotée et type 1 et 2 en 2023. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est, comment dirais-je, on a vu les deux premières consultations en fin de cette année. L'une, c'est pour quelque chose de très spécialisé, c'est-à-dire la licence de pilote de gyroplane pour répondre aux besoins d'un gyroplane certifié aux Pays-Bas au cours de certification qui s'appelle le PAS-LEVÉ. Et puis, la modification des règlements de maintenance pour introduire l'aspect mode propulsif et la qualification de mécanicien pour justement travailler sur des moteurs électriques. On sait ce qu'est l'électricité maintenant, on n'a peut-être pas la spécialité pour utiliser l'électricité comme prendre propulsion. Donc, ces deux documents sont aussi sur le site EASA et je rajouterai dans une version à venir le même pour elles deux. Alors, bon, le travail réglementaire, c'est important, mais il y a aussi beaucoup de travail de recherche qui a été fait en particulier par César, puisque César a travaillé beaucoup dans le domaine de la gestion du trafic des drones, de l'USPACE, qui est une solution différente du trafic aérien classique et avait commencé à beaucoup travailler dans le domaine des drones, mais comme César a vu arriver cette mobilité aérienne avancée, a commencé à développer là aussi un certain nombre de démonstrations utilisant des machines pour le transport de passagers. Et un vous indique les différents programmes César. À mon souvenir, il y en a 18 qui sont clos et il y en a 12 en cours de travail. Donc, beaucoup de boulot chez César aussi qui, évidemment, enrichiront la réglementation et le travail réglementaire de l'EAS. Alors, en France, en France, vous êtes peut-être même plus au courant que moi, mais j'ai essayé de lister un peu ce que j'ai eu d'une part en utilisant un éditorial de M. Cazé dans l'Aviation civile magazine qui semble indiquer une priorité à la mobilité à l'inurbanne, ce qui est une excellente chose. Les vols de démonstration qui sont faits à l'occasion des Jeux olympiques, donc avec le soutien des aéroports de Paris, le soutien de la RATP, le soutien des aéroports de Paris, le soutien de la région Île-de-France, et avec les premiers essais, une base d'essais, si je puis dire, qui sera installée à Pontoise. Les machines qui seront utilisées, c'est Volocopter et Pipistrel, si j'ai bien compris, et donc, ils utiliseront la base de Pontoise pour commencer à préparer ces vols qui auraient lieu en 2024. Les DG1 sont actifs dans pas mal de projets César, pour Chorus UAM, qui est spécialisé pour la mobilité aérienne avancée, et Tinder. Il y a quelques constructeurs en France, il faut quand même le mentionner, l'un qui a repris un nom ancien et respecté, les avions Mauboussin, Mauboussin, si vous connaissez le Fouga Magistère, CM 170, le M, c'est pour Mauboussin. Ils ont repris le nom de Mauboussin, ils ont racheté les droits du nom. Ils ont deux projets qui, eux, sont un décollage court, impulsion hydrogène, et l'originalité de leur construction, c'est qu'elle sera en bois pour une grande partie. Alors, dans sa publicité, ça s'appelle des solutions composites en matériaux naturels. Je crois qu'il faut travailler, c'est en bois, ce qui est une très bonne chose, des avions en bois ont démontré que ça peut marcher en aviation générale. Là, ils n'ont pas encore volé. Ascendance, cette technologie, il était dans la liste des compagnies qui ont une bonne chance d'aboutir. Je vous ai mis le lien, c'est une société qui est basée à Toulouse, le nom de leur avion, c'est Athea. Voltaéro, c'est des transfuges d'Airbus, ce sont des gens qui sont venus après l'arrêt d'Airbus, comment dirais-je, des travaux de iAirbus, le IFAN, et qui ont donc développé, qui pensent faire voler un avion qui s'appelle Cassio, après avoir fait voler un démonstrateur qui était un Cessna 337, dans lequel ils ont gardé un moteur, un push-pull, dans lequel ils ont gardé un moteur à piston et installé deux moteurs électriques, donc propulsion hybride. Il y a aussi quelque chose d'amusant, c'est Renault, pour le 60e anniversaire de la 4L, qui a fait une 4L volante, une photo, c'est plus un démonstrateur, et enfin, une compagnie qui fait voler un monoplace, mais qui serait destinée à la course. Comment dirais-je, il existe des idées d'avions, de machines type UEM, mais pilotées, et pour la course. Je vais vous le montrer dans l'image qui suit. donc, au champ haut, c'est l'ATA d'ascendance, donc c'est avec des propulseurs noyés dans la voilure, donc voilure, ça veut dire un bon rayon d'action, des moteurs de propulsion, donc c'est une solution en lift plus cruise. en dessous, c'est des avions mobutantes, un bi-place, et l'autre, plus sophistiqué, avec, comment dirais-je, des collages courts qui pourraient être basculant un peu les rotors. Alors, la 4L, elle est au milieu, en haut, l'avion de course, c'est au milieu et en bas, et le Casio de Voltaero, il est à droite, bon, c'est le Casio de Voltaero, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait quand même un tour de France avec leur démonstrateur, donc, ça me trouve que leur technologie est au point, d'autre part, l'équipe est extrêmement robuste, je pense, car elle a une très bonne expérience venant de l'Airbus. Alors, en Italie, les Italiens ont développé une roadmap, donc, les Japonais ont mis en place un, comment dirais-je, sont organisés dans leur autorité une entité spécialisée pour gérer l'Urban Air Mobility et puis, il faut se rappeler que Honda vient récemment de s'investir dans le domaine. Honda, donc, l'un des constructeurs automobiles comme Hyundai, par exemple, en Corée, qui s'est investi lourdement dans la mobilité aérien avancé. En Corée, une roadmap et donc, je rappelais les gens de Hyundai. Dans le tableau que je montrais tout à l'heure, ils sont cachés sous le nom de super mal, mais ils ont quand même, alors, ils ne sont pas mentionnés dans ceux qui ont reçu des financements, mais Hyundai a indiqué qu'il y aurait 1,8 milliard dans l'affaire, donc, ce serait sans doute l'une des mieux financées que le système. Singapour et les Émirats Arabes, donc, des États qui ont, je dirais, un peu des traditions d'États digitaux, si je puis dire, très intéressés par les nouvelles technologies. Donc, à Singapour, ils veulent avoir l'an 2003, le Volocopter a fait des démonstrations là-bas. Les Émirats Arabes Unis, le Volocopter a fait aussi des démonstrations et ils ont, eux, publié une réglementation complète pour l'exploitation. Donc, ils seraient sans doute les plus en avance dans ce domaine-là. L'AFA travaille aussi beaucoup, ça va surprendre, il y a quand même pas mal de projets obligables qui sont, en particulier Jobi, en particulier Archer, donc plusieurs sont là. Alors, ils ont indiqué, ce qui est intéressant, qu'ils penseraient que les premières exploitations se feraient sans qu'il soit nécessaire de modifier leur réglementation, alors que l'approche ESA semble être quand même décidée de réglementer. Et puis, n'oublions pas le programme de recherche de l'ANA, un programme très significatif et qui, bien évidemment, alimente la réflexion américaine. En Grande-Bretagne, eux aussi travaillent à la fois sur des avions de moins de 10 sièges et des avions d'un peu plus de 10 sièges. Ils ont une vision à demander. En Grande-Bretagne, par exemple, il y a une société qui s'appelle Zéro Avia qui développe un avion à propulsion hydrogène et un consortium sous la roulette de l'université Cranfield va aussi développer cette fois-là une version de l'islandaire, donc un avion de 9 places, avec au moins l'air à hydrogène. Donc là aussi, en Grande-Bretagne, un assez gros effort et une volonté gouvernementale de s'intéresser à l'innovation. la CAA à une cellule innovation. Bon, ça, c'est quelques photos pour montrer les moyens de recherche américains, donc à la fois des souffleries, des Ironbirds, c'est l'image d'en bas pour des essais d'hélicoptères, soutien aux essais en vol de Joby, c'est la machine de Joby en bas à droite, et aussi l'utilisation de simulations pour des simulateurs avancés pour voir ce que sont les opérations en région urbaine, en particulier dans ce qu'on appelle les canyons urbains. Les conditions spéciales devaient être publiées. Ce qui est important, c'est que l'objectif de sécurité était à 10 moins 9 pour la panne catastrophique. C'est un vote qui a été fait pour en particulier tenir compte du risque au-dessus des régions, des zones densément peuplées. et aussi du nombre potentiel de vols qui pourraient être extrêmement élevés. Certains qu'on avait fait à l'époque pouvaient indiquer que si on prenait des objectifs un peu moins ambitieux, par exemple à l'ordre de 10 moins 7, une mobilité urbaine bien développée dans une ville d'un million d'habitants pourrait voir plusieurs accidents par mois, ce qui est totalement vraisemblablement difficile à accepter. Donc un choix à 10 moins 9. Bien évidemment, cette exploitation se fait en région non-muraine, on peut accepter un critère un peu moins rigoureux. Le SA a aussi développé une condition spéciale pour le moteur et a aussi développé une condition spéciale pour les drones. Et le SA travaille sur l'intelligence artificielle, elle met en place une roadmap qui pourrait être utilisée évidemment pour tout ce qui est réduction du nombre de pilotes. L'avantage d'avoir publié ces conditions spéciales, c'est que ça assure une certaine visibilité, une certaine transparence. Évidemment, ça amène aussi à être un parcours positif parce qu'on n'a pas assez d'expérience, mais d'une manière générale, ça semble bien accepté. Les constructeurs qui sont soumis sont relativement confiants, ils seront capables en particulier de tenir le 10 moins 1. Alors aux États-Unis, c'est plus une approche au coup par coup, donc constructeur par constructeur. Il semble qu'il se base sur la réglementation avion d'aviation générale, la FAR 23, dans laquelle le 10 moins 9 n'est requis que pour cette catégorie, enfin la catégorie la plus ambitieuse, catégorie commuteur, c'est-à-dire des avions jusqu'à 19 places. Il sera intéressant de voir quelle va être la première base de certif publiée par les États-Unis, donc le premier règlement de certification, et de voir un peu est-ce qu'il est compatible avec ce qu'est l'EAS. Pour l'instant, je dirais que les pronostics sont un peu ouverts, au moins pour moi, qui suis maintenant totalement extérieur et qui n'est pas d'information confidentielle. Quelques points intéressants dans la certification de naviguer, les performances, comment définir une performance minimum lorsqu'on a 18 rotors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut donc définir un peu une panne critique pour les performances, donc un petit peu réinventer des règlements de performance, et c'est évidemment important pour définir où est-ce qu'on peut mettre en place des surfaces pour la mobilité avancée. J'ai choisi de parler un peu du crash, bien évidemment, ce sera important, il faut toujours savoir que ça peut se produire et qu'il y a des passagers à bord qui peuvent éventuellement être seuls s'il n'y a pas de pilote à bord, donc comment les préparer en particulier à évacuer une machine dans ce cas ? Quel est aussi l'effet d'un crash sur, par exemple, une surface qui serait sur un toit avec la possibilité de voir toute ou partie de la machine qui tombe dans la rue à reprise de l'accident de New York Airways ? Aussi, un point important pour le rayon d'action, c'est quelle sera la définition des réserves ? Il y a des points à prendre en compte qui sont, d'une part, on ne souhaite sans doute pas complètement vider une batterie pour des durées de vie de batterie et aussi pour des durées de sécurité, pour réduire les risques d'incendie. Il faut aussi se dire qu'éventuellement, surtout si on opère en région, la plateforme prévue ne serait pas utilisable, donc il faudra définir des déroutements. Quels seront les chiffres à prendre en compte, surtout quand on parle de… quand on est limité en rayon d'action par des générations hybrides ou des configurations électriques pures comme l'hélium qui veut faire 300 kilomètres avec uniquement des bris et donc avec 900 kilos de batterie à bord de l'avion. Donc là aussi, quel sera… Un premier calcul de réserve disait qu'avec un rayon d'action de 300 kilomètres sans réserve d'avion, on tombe à près de 200 kilomètres en appliquant quelques réserves raisonnables. Puis dernier point dont on est parlé un peu, c'est la partie de la cybersécurité puisque évidemment il y a de la cybersécurité. Alors d'autres choses qui sont évidemment à prendre en compte, je ne serais pas en assertif, pour l'acceptation du public, on en a bien, on en a déjà parlé pas mal, je pense qu'il faudra continuer à faire la campagne pour convaincre les villes, convaincre les habitants, que c'est des choses qui sont raisonnables. L'infrastructure est aussi un problème, c'est où trouver la place ? Alors ce n'est pas forcément je dirais une surface au sol, mais aussi la définition des dégagements pour tenir compte de la panne, la définition des dégagements pour tenir compte aussi des dégâts avec le risque d'avoir des turbulences très fortes créées par des constructions en hauteur, comment traiter dans le cas de surface qui serait installée en hauteur, comment faire l'intervention de sécurité incendie, comment faire l'alimentation électrique, parce qu'on a des stocks de batteries qu'on change. Et puis un point qui semble aussi peut-être moins discuté, c'est le financement. Il y a eu beaucoup de financement sur les machines, il y en a eu beaucoup moins sur le financement de la construction possible de surface au sol. Les qualifications pilotes, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue comme d'habitude avec des qualifications qui sont basées un peu sur le type de machine ? Ou alors, est-ce qu'on essaie de réfléchir en disant ces véhicules vont avoir une exploitation ou l'automatisme va remplacer beaucoup de pilotes ? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une approche dans laquelle on décourage le système et donc on a besoin d'un certain niveau de sécurité ? Une autre partie est faite par quelqu'un qui est à bord et aura donc besoin de ça pour faire pour gérer cette partie-là. C'est une approche qui est un peu intéressante. Pour l'instant, je ne sais pas quelle est la direction qui va être prise. Le dernier élément, c'est le temps. Il faut penser que beaucoup de ces machines ont volé beaucoup pour l'instant par beau temps. On a été essayé dans des endroits où le temps est quand même favorable comme à Californie. Il faudra penser qu'on va essayer de faire voler ça du côté de Munich en hiver, du côté de Paris en hiver ou de Berlin où il ne fait pas très beau, où il peut pleuvoir, où il peut neiger, où ça peut givrer et où il peut y avoir des tempêtes aggravées par le risque dans une exploitation urbaine. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faudra regarder de près. Pour conclure, ma foi, j'ai essayé de vous montrer une petite histoire pour amener un peu, mettre un peu un contexte à ce qui est fait aujourd'hui. À nouveau, cette histoire, elle n'est pas très scientifique, c'est plus comment je la ressens. J'ai essayé de vous décrire ce que c'était, de vous montrer un peu les aspects financiers, les ventes qui ont lieu, les programmes qui ont le plus de chances d'aboutir, vous montrer un peu tout ce qui se fait de manière très haut niveau dans différents pays d'Europe, en Europe et aussi dans le monde. On parlait un peu des activités réglementaires, notamment celles européennes et en particulier activités de certif. qu'est-ce qui va en sortir ? Qu'est-ce qui va en sortir ? Il y a totalement des challenges. Un autre opposé est aussi un challenge. Il y a beaucoup de travail, quelque chose. Mais à mon idée, ça va quand même se développer, va se développer de manière significative. On a beaucoup de choses qui ont foiré. Vous vous rappelez peut-être de l'idée des veris light jets au début des années 2000. On imaginait des dizaines de milliers de veris light jets qui occuperaient l'espace aérien. Et nos amis d'Eurocontrol commençaient à se poser de très grosses questions parce qu'ils volaient haut mais ils étaient lents. Ce qui donc améliorait pas la séparation avec des affaires en ligne rapide. Ça n'a pas vraiment abouti. Il y a guère quelques Cessnas qui ont continué avec le Mustang et puis Cirrus Jet. Les nombres n'ont pas été là. Ça n'a pas marché. Il y a des exemples qui n'ont pas marché. Le tilt-rotor aussi. Ça ne s'est pas développé. Le tilt-rotor de Leonardo. La certif a commencé quand j'étais en 2003 et ils n'ont toujours pas obtenu. donc on peut se dire et il y avait là aussi des grandes prévisions de changement. Pourquoi je crois personnellement que ça marche ? Parce que le funding il y a un funding qui est disponible pas pour tout le monde il y a un funding qui est disponible pour certains et qui est relativement conséquent et qui pourrait permettre effectivement de développer en particulier pour ceux qui se sont nés en relation avec des constructeurs automobiles pour développer de l'industrialisation. donc il y a une chance parce que le fait que ce soit les machines hybrides ou électriques hybrides fait qu'elles sont favorables pour l'environnement donc avec le changement climatique ça va dans le bon sens si je peux. Ça bénéficie aussi d'un soutien ou d'un intérêt avec le contexte qui a été mis en place par la tragédie du Covid c'est-à-dire des sociétés sans contact peu de contact développement de travail à la maison peut donc créer un contexte favorable pour les livraisons ou pour les déplacements. Les gouvernements qui essaient eux aussi de trouver des activités à valeur ajoutée de développer des choses innovantes soutiennent et soutiennent dans le domaine réglementaire comme je vous l'ai montré il y a du travail des choses qui sont en place ou en Europe les conditions spéciales en cours de développement et avec une échéance relativement proche donc on peut penser qu'il y a des soutiens au niveau au niveau gouvernement de la part de certaines autorités la plupart d'entre elles se sont dotées de cellules d'innovation les certifications sont en cours c'est une chose intéressante ça montre qu'on commence à sortir du domaine théorique il y a des certifs on commence à avoir de l'information tangible il y a des votes qui ont lieu donc qui commencent à démontrer que la technologie des pilotes des pilotes à bord semble disponible il y a comme de nombreuses commandes donc ça montre un intérêt et ça montre aussi un intérêt de la part de compagnies aériennes qui commencent à voir une possibilité de se lier avec des exploitants de mobilité urbaine aérienne pour faire un complément à leur plus long courrier la perception du public semble positive puisqu'un plus ample informé les militaires sont intéressés ils voient bien que ce genre de machine peut aussi transporter du cargo peut avoir une utilisation militaire donc il y a des recherches du côté militaire et même du soutien en matière de navigabilité militaire en particulier aux Etats-Unis ce qui s'appelle ce qui est un peu l'innovation branch de l'USR Force et puis enfin ça ouvre de nouvelles possibilités dans les régions un peu mal desservies donc pour ça j'y crois je ne pense pas que ça remplacera tout ce qui existe au sol au jour d'aujourd'hui mais je pense que c'est une bonne chose de devenir quelque chose qui créera une activité soutenue qui est marrant prudemment en 2025 et sans doute plus développée en 2030 voilà ce que je voulais vous dire donc merci de votre attention et de votre patience et je suis à votre disposition pour toute question et tout et tout commentaire merci beaucoup merci beaucoup Yves dommage qu'on n'ait pas pu te voir alors dans le chat il y a déjà deux questions première question première question sur relative à l'aérobashing est-ce que l'aérobashing atteint ce ce développement de de cette nouvelle mobilité est-ce que est-ce que Paul tu peux poser ta question plus en détail je vais me poser la question du développement futur de transport avec ce qui se passe dans l'aérobashing ça rejoint un peu la question de toi de l'avé aussi que j'ai vu qui converge avec la même question merci de cette question c'est effectivement un point que j'aurais peut-être dû aborder si je comprends bien l'aérobashing c'est toute la l'attitude un petit peu négative vis-à-vis du transport aérien aujourd'hui mon espoir est que comme ces activités comme cette mobilité urbaine urbaine ou régionale est faite avec des machines électriques ou hybrides électriques le grand argument contre l'aviation qui pollue disparaît disparaît un peu c'est la réponse que je ferai maintenant j'ai pas j'ai entendu si vous voulez de diatribe encore contre contre ce type ce type d'activité je pense que le souci aujourd'hui c'est plus un souci de sécurité et un souci d'environnement d'environnement plus classique mais j'ai pas entendu parler d'attitude très négative contre contre le transport le transport c'est peut-être parce que c'est encore un peu confidentiel c'est non ça c'est fort possible ça je je peux pas être je peux pas être définitif je dirais que l'un des gros pour moi le gros argument serait quand même ces machines là sont disons beaucoup moins qu'un avion moteur à piston ou moins qu'un avion en réaction donc j'espérerai que la réaction soit moins moins négative Claude ta question ne se résume pas uniquement à l'aérobashing est-ce que tu peux la préciser d'une part c'est à propos des chiffres que Yves nous a présentés sur les commandes les options qui sont vérifiques quand on quand on regarde l'état de l'art aujourd'hui et puis les commandes qui sont faites et donc je voulais lui rappeler ce qui est pour moi et puis pour tout avionneur ce qui est un avion vendu c'est un avion qui est livré payé et qui n'a pas de clause de retour ce qui ce qui malheureusement a existé c'est certain qu'on se fait je pense à Airbus au début qui donc s'engager à reprendre les avions qu'il avait vendus si effectivement ça ne faisait pas au courant donc tout ça c'est pour tempérer les chiffres qui sont annoncés en matière de prévision de vente alors pour le second point effectivement je rejoins la question de Paul quand j'entends les déclarations d'un certain nombre de responsables pour les JO bon soit les JO c'est effectivement donc un événement mondial on a envie de faire des choses innovantes etc ceci étant on a tous à l'esprit qu'ici les Moulineaux il ne tient qu'à un fil depuis déjà de nombreuses années et que de nombreux disons des détracteurs de l'aviation sont prêts à le fermer alors si on veut parler d'une mobilité urbaine je suppose que ça ça suppose non seulement des liaisons entre les principaux aéroports et différents points de l'agglomération de l'île de France et également des liaisons intra-île de France en dehors des aéroports donc pour le moment je ne vois pas très bien quel type de développement sauf à avoir quelques niches donc pour des événements peut-être comme les légi ou autres où on a envie de montrer une nouvelle technologie mais un développement qui s'apparenterait à ce qu'on a connu par exemple dans le domaine du trafic aérien que ce soit au niveau du trafic régional ou du après coup trafic international donc pour le moment je doute beaucoup compte tenu de ce que disons de la situation très très générale environnement en fait problème de circulation aérienne enfin etc etc voilà c'était un peu à la fois question et commentaire et puis demander à Yves ce qu'il en pensait vraiment je vois qu'il est très optimiste bon je fais plutôt partie des pessimistes voilà bonjour bonjour claude ça fait plaisir de t'entendre bon comment dirais-je oui je suis je suis optimiste je pense si on choisit bien ce que l'on veut faire si on s'accorde si on arrive à s'accorder avec si on arrive à bien expliquer au public ça a de bonnes chances de développer j'imagine bien que ça ne remplacera pas les transports classiques ça n'arrivera pas à remplacer non plus un avion sur certaines distances mais je pense que si on démarre en particulier dans des domaines comme le transport de médicaments le transport on a peut-être une bonne chose de voir cette stabilité urbaine aboutir parce que ce sera une cause une cause intéressante si on peut aussi imaginer que un passager est quelqu'un que l'on transporte en urgence ça peut aussi faire réagir positivement donc je pense aussi le fait que les technologies utilisent beaucoup moins polluantes aussi beaucoup moins bruyantes même si elles ne sont pas totalement silencieuses elles sont quand même beaucoup moins bruyantes qu'un hélicoptère je pense qu'on a de bonnes chances donc ça ne démarrera sans doute pas je dirais par une très grande activité mais j'imagine que l'expérience aidant on pourrait peut-être arriver à la fin de la décennie à une activité soutenue je n'imagine pas comment dirais-je qu'en 2025 au moment 2024 au moment des JO on va avoir un trafic intense mais on va pouvoir commencer à démontrer que ça marche qu'on va avoir des coûts réels et on va pouvoir commencer à travailler et à avoir de bonnes idées pour ce qui est donc je continue quand même à rester optimiste pour peut-être plutôt la fin de cette décennie merci Yves il n'y a pas d'autres questions à ce stade on était pratiquement 20 en participant il y a eu quelques visionnages sur Youtube et jusqu'à 15 ou 16 sur Zoom voilà cette conférence donc sera diffusée sur Youtube je rajouterai dans les commentaires tous les liens nécessaires pour aller notamment pour avoir la présentation et accès aussi sur le site du Giacre à d'autres documents complémentaires utiles pour aborder et approfondir ce sujet voilà merci beaucoup à tous je donc conclue et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un sujet relatif à la résilience voilà merci beaucoup à bientôt et au revoir à bientôt merci au revoir au revoir Yves et merci au revoir à bientôt